Pour Bristol TV, toutes mes amitiés d'auteurs de science-fiction, de polart et d'autres choses. Eh bien, je suis ce qu'on appelle un auteur à multi-casquettes. C'est-à-dire que j'écris des romans, des scénarios de bande dessinée, des scénarios de séries télé, de séries d'animation, des longs métrages de cinéma. Et je fais aussi des traductions de l'anglais en français. Et donc, ça fait des années et des années que j'écris, quoi. Je fais que ça. Alors, d'abord, cette idée, elle n'est pas de moi. Elle est de quelqu'un qui s'appelait Jacques Loeb, qui était un peu mon maître à ce scénario. Parce que quand je l'ai connu, il avait plus de 20 ans, presque 20 ans de plus que moi. C'était un grand scénariste de bande dessinée. C'était le seul scénariste de bande dessinée à avoir eu le grand prix à Angoulême. C'est toujours été des dessinateurs. Le seul qu'il a eu, c'est lui, après le Transpersonnage, d'ailleurs. Et c'est un mec que j'aimais beaucoup. Et puis, comme j'ai commencé en même temps ma carrière dans la BD que Rochette, le dessinateur qui dessinait le Transpersonnage. Et moi, j'ai travaillé avec Tardy à ce moment-là. J'ai fait une BD qui s'appelait L'auteur de Cafard, qui était un polar qui se passait à New York. Et après, la maison Casterman, voyant qu'elle avait un jeune scénariste et un jeune dessinateur, nous a mariés en quelque sorte. On a fait trois albums chez eux. Et puis, Rochette, après, s'est un peu barré vers faire de la peinture, ce qui fait très bien, d'ailleurs. Et donc, quelques années plus tard, après la mort de Jacques, Loeb, Rochette me dit « Et si on faisait une suite au Transpersonnage, ça ferait revivre la pensée de Jacques ? » Parce que c'est quand même une histoire incroyable. Je lui ai dit « Mais attends, t'es gentil, mais comment tu veux que je passe une suite à la fin ? » C'était censé être un one-shot, l'album qu'ils avaient fait il y a des années auparavant. J'ai dit « À la fin, il ne reste plus personne du vivant sur Terre que le mec qui est dans la locomotive, qui roule sur une terre qui est entièrement gelée. » Il me dit « T'es scénariste, tu te débrouilles. » Alors, j'ai eu cette idée d'inventer un second train, plus gros, plus moderne, ce qui permettait de moderniser un peu le récit. Et là, on a fait deux... On avait dit « On va faire une série. » Casterman était d'accord. On a fait un premier tome qui a vachement bien marché. Un deuxième, parce que les gens étaient ravis de retrouver ce train mythique. Et on a fait un deuxième tome qui n'a pas marché du tout, parce qu'à ce moment-là, la maison Casterman traversait des très grosses difficultés financières et sociales. Bon, bref. Et là, c'est retombé encore une fois dans l'oubli. Et des années plus tard, en 2005 ou 2006, je reçois un coup de téléphone de la maison Casterman me disant « Dis-moi, il y a un obscur réalisateur coréen qui veut prendre les droits du transpersonnage. » « Mais comment c'est possible ? Comment il a pu le lire ? À moins qu'il lise le français, le mec, peut-être. Mais bon... » Et il veut acheter les droits des trois... Et puis, il vient en France au mois de mai. Je ne sais pas pourquoi, me dit la dame. Je lui dis « Tu sais, en France, au mois de mai, il y a un truc qui s'appelle le Festival de Cannes, tu vois ? » Et ce qui est au Festival de Cannes, c'est là qu'ils viennent, les gens, pour le marché du film. Il n'y a pas que des films qu'on va voir, il y a tout. C'est un marché. Comme moi, je devais aller à Cannes. J'ai été le voir. Et il m'a expliqué. Et là, il me sort les trois albums traduits en coréen. Et je me dis « Ah, tiens, ça c'est bizarre. » J'appelle mon camarade dessinateur, Rochette. J'appelle Casterman. Je me dis « Vous savez, ce que j'ai entre les mains, là, j'ai les trois albums en coréen. » Et je me dis « Et alors, Casterman n'était pas au courant. » J'ai dit « C'est un truc pirate et tout. » J'ai dit « Il n'y a pas l'air. Ça ne ressemble pas à une édition pirate. C'est vachement bien fait. C'est super luxe et tout. » Et renseignement pris presque six mois plus tard, quand on est parti à Séoul, parce que Bonjour voulait nous inviter à Séoul, parce qu'il avait annoncé officiellement qu'il allait faire un petit film qui s'appellerait Mother. Et après, il ferait le transpersonnage, parce qu'il était à Cannes pour The Host, en fait. Et donc, on est devenu très copains. Et il nous a invités à un truc qui s'appelle le SICAF, qui est un énorme truc d'animation et de BD et de manga à Séoul. Et là, il a annoncé officiellement que dans six ans, à peu près, le temps de faire un film tous les trois ans, il fallait qu'il fasse Mother. Il fallait attendre trois ans. Et puis après, encore trois ans pour qu'il fasse le transpersonnage. Et c'est ce qu'il a fait. Il l'a fait ! La première réaction d'abord, c'est quand il me l'a annoncé, bien avant de le voir. Mais moi, ayant vu ses premiers films, ayant vu Memories of Murder, et ayant vu sur place The Host à Cannes, j'étais très 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 content que ce soit quelqu'un comme lui, parce que c'était la jeune, c'était, il est moins jeune maintenant, mais c'était la jeune génération des grands réalisateurs coréens qui montaient. Lui, Park Chan-wook et compagnie, là, c'était vraiment le... Moi, je n'aurais pas pu rêver mieux, quoi. Je ne voyais pas quel autre... J'avais participé, avant la mort de Loeb, j'avais participé à une adaptation, à même deux adaptations. J'avais rencontré Jacques Loeb un jour dans la rue, et il me dit, oh là là ! Parce que lui, il avait été contacté par Robert Rossen, à l'époque, qui voulait adapter le transpersonnage. Et ça, il n'a pas voulu. Je ne pensais pas que Rossen ferait un truc. Moi, je l'aurais laissé faire, Rossen, parce que quand même... Mais lui, Jacques, il était très à cheval sur son scénario. Et je me rends compte, il me dit, il y a encore un mec qui veut faire une adaptation. Il me dit, tu ne veux pas le faire ? Je fais, ben oui, oui, si, si. Et me voilà embarqué dans une autre histoire, avec un jeune réalisateur qui venait de la publicité, et son copain producteur. J'ai écrit avec un copain un scénario pour ces deux personnes. Et ils se sont engueulés entre le producteur et le réalisateur pour des sombres histoires de pognon. Et le film ne s'est jamais fait. Donc, c'était quand même une histoire qui me tenait à cœur. Et ça, c'était avant que je fasse le tome 2 et le tome 3. Et quand j'ai fait le tome 2 et le tome 3, je n'ai pas pu me servir de ce que j'avais fait pour le cinéma, puisque ça appartenait encore aux producteurs. Donc, j'avais beaucoup travaillé le sujet déjà. Et donc, après, quand j'ai vu le film la première fois, là, c'était un choc. Parce qu'on l'a vu. Ils nous ont fait venir. D'abord, on a été sur le tournage aussi. Donc, Jongo nous a fait venir sur le tournage à Prague, dans des grands, d'immenses studios. Là, j'ai serré la main. Ça m'est même... J'étais tellement ému. Je suis à Noir, tu vois. Et puis, il y avait Tilda Swinton. C'était très, très... Et on joue dedans. Enfin, il nous a mis en figurant. Ouais. C'est très... Il m'a été collé des fringues. Qui devaient avoir l'air sales. Mais c'était vraiment sale pour de vrai. C'était pas du cinéma. Ça grattait. C'était horrible. Une fausse barbe blonde. Du sang sur la gueule. Et tout pour faire un mec de l'arrière. Et Rochette aussi. Mais Rochette, il a fait beaucoup plus. Il a fait la main du peintre. En direct live. Il dessinait. Ouais, ouais. Les plans où on voit le jeune, le petit bonhomme. Monsieur de petite taille, comme on dit là. Qui est peintre. Et qui dessine. C'est la main de Rochette, en fait. Qui dessine en direct. Voilà. Et quand on l'a vu, on est retourné après à Séoul. Au moment de la sortie du film. Ils ont attendu que le film soit sorti depuis 4 ou 5 jours. Et ils ont fait venir les auteurs français. Et là, pour refaire une deuxième vague de conférences de presse et tout ça. Et c'était très, très habile de leur part. On s'est retrouvés avec Jean-Marc devant tout ce que la Corée du Sud peut compter comme journaliste de télé et de presse écrite. 80 personnes, 15 équipes caméras et tout. C'était super impressionnant avec une interprète et aller envoyer les questions. Et c'était très, très, très impressionnant. Et après, on a eu droit à la projection. Et là, je veux dire que mon camarade Rochette s'est trouvé mal tellement il était ému. Parce qu'il voyait, il est parti. C'était presque trop. Parce qu'il voyait réaliser, enfin, une partie de ses décors. Il voyait. Ça ressemblait vraiment à l'arrière, en tout cas, à ce qu'il avait dessiné. Depuis, dans le temps, le tome 1. Et après, dans le tome 2 aussi. Puisqu'il y a toujours des pauvres. Et puis après, dans les wagons de riches, oui, aussi, il y avait des tas de trucs. Mais le fait que l'histoire soit différente, c'est bien. Parce qu'il l'a retraitée autrement. Toujours pris par le même problème de cette histoire. C'est qu'on ne peut aller que dans un sens. On peut aller d'avant en arrière ou d'arrière en avant. Mais on ne peut pas aller sur le côté. À moins de sortir du train. Mais on ne peut pas sortir. Puisque dehors, on gèle. Plus que gelé, on y est. J'aurais bien aimé, moi, participer à la série télé. Moi, en tant que scénariste, ça m'aurait bien fait marrer. Bien que le sujet ne soit pas spécialement marrant, mais il y avait de quoi faire. Mais peut-être qu'ils n'aiment pas trop les auteurs français en Amérique. On n'a pas le système de droit d'auteur. Nous, on a un système génial ici. Et là-bas, le leur, c'est le copyright. On est très bien payé. Mais après, on n'a plus aucun droit. Donc, ils n'aiment pas trop. Puis on a un truc en France qu'ils n'aiment pas non plus. Les Américains, c'est le droit moral des auteurs. Et ça, c'est une barrière. J'ai failli travailler pour Universal, pour un dessin animé, il n'y a pas longtemps. Et ça ne s'est pas fait à cause du contrat. Ils ont dit, non, 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 on ne peut pas. J'ai essayé de faire rentrer la fameuse clause française dans le contrat américain en leur expliquant que ça ne leur coûterait rien, que ça n'avait rien à voir. Oui, mais il y a le droit moral. Alors, le droit moral, ça vous suffit ou moi, je peux continuer ?